Début 2014, les juges tombent sur des discussions entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur une ligne téléphonique ouverte sous un nom d'emprunt, Paul Bismuth. D'après l'accusation, l'ancien chef de l'État et son avocat cherchent alors à obtenir auprès d'un magistrat des informations confidentielles sur l'affaire Bettencourt. Cet après-midi, la cour de cassation va se prononcer sur la légalité ou non de ses écoutes qui constitue le socle de la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. Trois décisions sont possibles aux répercussions évidemment politiques. Soit la cour de cassation annule toutes les écoutes, elles seront alors supprimées de la procédure et la mise en examen de Nicolas Sarkozy aurait une chance de tomber. Il en ressortirait renforcée. La cour peut également annuler une partie des écoutes. L'affaire continuerait. Nicolas Sarkozy resterait mis en examen. Enfin, elle peut les valider. L'ancien chef de l'État serait alors probablement renvoyé devant le tribunal correctionnel où il risquerait une peine de prison et d'inéligibilité. Un scénario noir pour le président des Républicains, très probable candidat à la primaire et toujours distancé dans les sondages.